bon Anas confirme moi si Eman est avec nous ok très bien merci merci Anas donc voilà problème réglé alors bien donc c'est à dire de terminer une partie sur ce que nous avons commencé la dernière fois donc nous avons donc vu comment utiliser le framework de machine et diplurine type de l4j nous avons vu l'architecture et nous avons vu comment en fait créer un modèle comment entraîner le modèle comment évaluer le modèle et comment faire la prédiction donc ça c'est globalement ça c'est comme fait du machine learning donc vous avez presque vous allez suivre souvent la même démarche alors maintenant on va s'intéresser au cas de comme fait c'est à dire quand vous avez un problème de diplurie donc on avait déjà parlé que nous avons dit que d'une manière générale quand vous avez le nombre de quand vous avez un modèle quand le nombre d'entrées c'est à dire le nombre d'entrées sorties surtout le nombre d'entrées n'est pas très important généralement vous pouvez créer un modèle ce qu'on appelle multi-layer perceptron c'est ce que nous avons fait la dernière fois c'est à dire vous avez un modèle avec un ensemble de couches de neurones et qui sont entièrement connectés donc c'est à dire fully connected et nous avons vu comment implémenter ce modèle dans diplurie 4j pour pouvoir faire des prédictions nous avons pris le cas de du dataset iris dataset et donc en principe vous avez découvert que c'est pas assez compliqué donc vous pouvez faire ça facilement alors maintenant donc quand vous avez en fait quand vous avez donc un problème où vous allez par exemple faire la reconnaissance des images la reconnaissance visage et plein de la reconnaissance des vidéos et l'audio etc alors dans ce cas là vous allez avoir en fait une image en input en entrée et donc ce qui fait vous allez avoir en fait en entrée vous allez avoir beaucoup de en fait de pixels c'est à dire beaucoup de données en entrée alors c'est par exemple si vous prenez une image de 500 x 400 pixels donc ça fera donc assez 200 200 mille pixels c'est ce qui est énorme donc ce qui fait que dans ce cas là utiliser deux couches ou trois couches ou quelques couches c'est pas suffisant alors généralement nous avons besoin de créer ce qu'on appelle un réseau profond donc avec une multitude de couches donc et dans ce cas là on est plutôt donc vous avez deux scénarios donc soit d'utiliser donc un multilayer perceptrant c'est à dire on peut utiliser donc un modèle comme ça mais avec beaucoup de couches donc en principe quand vous utilisez beaucoup de couches donc en principe on va laisser le modèle c'est à dire ce qu'on appelle extraire des caractéristiques de l'image alors en principe avant ça avant de c'est à dire de parce qu'avant c'est à dire quand vous utilisez un modèle de deep learning donc ça ce qu'on appelle les modèles de réseaux de neurones profonds donc pour faire de l'entraînement ça prend beaucoup de temps donc ça prend beaucoup de temps au niveau de l'entraînement d'ailleurs c'est pour cela que souvent c'est à dire nous aurons besoin d'utiliser des gpu c'est à dire nous aurons besoin de faire des calculs parallèles pour faire plus rapidement donc avant ce qu'on faisait c'est à dire c'est que ce qu'on faisait c'est que pour pour faire par exemple la reconnaissance de des images par exemple avec un modèle simple de réseaux de neurones il faut d'abord faire ce qu'on appelle il faut d'abord faire il vous faut donc on va être un expert il vous faut des algorithmes d'abord donc vous prenez l'image vous utilisez des algorithmes qui permettent d'abord d'extraire ce qu'on appelle les caractéristiques alors par exemple vous avez une image il nous faut un des filtres on va d'abord appliquer ce qu'on appelle des prétraitements on va appliquer des filtres pour par exemple détecter le nombre de roues à partir de l'image on va par exemple faire un filtre pour détecter ce qui est par exemple des vitres et ce que on va détecter les formes on va détecter le contour et ce qui est un casque donc c'est à dire c'est plus un problème de traitement d'image il ya beaucoup d'algorithmes qui vous permettent donc de filtrer les images en utilisant de en fait ce qu'on appelle des fait des filtres de convolutions une fois qu'on fait ce travail là on va prendre donc on va appliquer des fils qui va nous donner en fait des données c'est à dire ce qu'on appelle des features des caractéristiques de l'image donc à d'armo par exemple il ya combien d'euros est ce qu'il ya un vitre est ce que quelle forme c'est à dire c'est à quel type de forme est ce qu'il ya un casque est ce que est ce qu'il ya la présence d'un c'est à dire d'une forme particulière alors quand on extrait donc les caractéristiques c'est à ce moment là qu'on peut on peut à donc les caractéristiques on va les donner à un modèle simple c'est à dire que cette fois ci au lieu de c'est à dire de d'entraîner le modèle directement avec les images c'est à dire au lieu de donner tous les pixels au modèle tout simplement on va lui donner que les caractéristiques c'est à dire les features c'est à dire c'est à dire ce que nous avons extrait à ce niveau là alors en fait ici donc quand on fait cette opération on est en train de faire ce que l'abstraction de des plutôt l'extraction des caractéristiques c'est une c'est une opération d'abstraction de l'image alors après depuis que les depuis que bien sûr que les gpu sont disponibles on peut faire c'est à dire ce ce calcul là c'est à dire d'une manière parallèle et bien tout simplement on peut le faire directement sans passer par cette étape en fait c'est le c'est le modèle c'est le modèle lui-même c'est à dire c'est le réseau de neurones qui va faire ce travail là c'est à dire c'est le réseau de neurones qui va se charger de détecter ces caractéristiques donc quand vous avez beaucoup de couches un ensemble de couches bon chaque couche va ici donc de c'est à dire d'extraire des informations et à la fin ce qu'on constate quand vous avez beaucoup de couches on constate que généralement dans les dernières couches dans la dernière couche qu'est ce qu'on trouve on trouve tout simplement ces caractéristiques c'est à dire on trouve les features concernant cette image alors ça c'est dans le cas on utilise un un modèle en fait multi-layer perceptron donc alors sauf que avec un modèle plutôt un multi-layer perceptron ça peut marcher donc c'est à dire il faut faire beaucoup d'essais mais il y a un autre modèle qui est adapté à ce genre de problème de réseaux de neurones c'est les réseaux de neurones à convolution cnn alors au lieu de faire un multi-layer perceptron on va utiliser donc un modèle cnn c'est à dire qui consiste à quoi en fait le modèle cnn donc je vais vous l'expliquer juste tout à l'heure ben justement ce modèle cnn il va utiliser un ensemble de couches dans lesquelles on va utiliser d'abord des filtres de convolution c'est à dire on va prendre l'image en input la première les couches chaque couche qu'est ce qu'il fait il va appliquer un ensemble de filtres pour extraire plutôt donc des caractéristiques et après la deuxième étape on va appliquer donc donc on peut faire ça plusieurs fois c'est à dire plusieurs couches avec plusieurs plusieurs filtres et après on applique à chaque fois donc une fonction d'activation alors généralement c'est la fonction relio qui va être appliquée alors relio donc je vous rappelle en fait relio qu'est ce qu'il fait il va en principe c'est une fonction qui permet tout simplement si le nombre est inférieur à zéro on va le mettre à zéro s'il est supérieur à zéro on va le garder ça veut dire que tout simplement on va supprimer toutes les valeurs négatives et on va les remplacer par des zéros donc ça c'est la fonction relio d'activation et après par la suite on fait ce qu'on appelle un max pooling un max pooling c'est à dire qu'on va prendre un groupe de par exemple de chaque un groupe de pixels pour chaque groupe de pixels on va prendre par exemple que le maximum ça veut dire quoi ça veut dire que pour chaque groupe de pixels on va prendre que les informations les plus pertinentes les plus importantes alors comme ça on va réduire le nombre de en fait on va réduire le nombre d'informations au fur et à mesure qu'on ajoute des couches donc on fait ces opérations en fait convolution relio pour la fonction d'activation et après le max pooling ce qui permet de prendre que les informations les plus pertinentes et à la fin on applique plutôt un plutôt à la fin on applique une couche de classification donc c'est une couche qui est en fait folie connectée c'est à dire dans laquelle on va retrouver donc un ensemble de neurones qui qui va tout simplement se charger de faire la classification et à la fin on va retrouver donc la couche de sortie qui va permettre de donc de faire c'est à dire de faire les prédictions alors ça c'est globalement c'est comme ça que ça se passe c'est à dire dans les réseaux de neurones à convolution donc vous avez donc un ensemble de couches convolution la fonction d'activation relio on fait un pooling convolution relio pooling etc et à la fin on fait plutôt on va faire un folie connectée et après c'est comme ça avec ce genre de modèle on arrive à voir des résultats qui sont impressionnants concernant donc la reconnaissance des images alors donc je vous explique juste en fait le principe le principe si vous voulez comment ça se passe alors ça c'est ce que je viens de vous dire donc là donc vous avez donc en principe pour faire du pour par exemple faire la reconnaissance d'image donc pour résumer donc vous avez en fait de façon à faire donc soit vous appliquez d'abord des filtres à l'image pour faire l'extraction des caractéristiques et après vous utilisez un modèle de réseau de neurones c'est à dire simple avec un certain nombre de couches pas beaucoup de couches donc ça peut suffire la deuxième c'est d'utiliser donc tout simplement un modèle profond et pour utiliser un modèle profond un modèle profond donc généralement vous pouvez utiliser soit un c'est à dire un multi-layer perceptron ou de préférence quand vous faites du diplômé généralement on va utiliser les réseaux de neurones cnn qui sont beaucoup plus efficaces pour le cas donc notamment pour le cas des images et et tout ce qui concerne bien sûr des problèmes dans ce sens là voilà alors est ce que est ce que c'est est ce que c'est clair donc c'est donc je vous explique d'abord ce fonctionnement comme ça et après donc je vais m'arrêter à ce niveau là avant de passer à la partie pratique parce que comme je vous ai dit donc ça c'est des notions que vous avez déjà vu dans le cours de l'intelligence artificielle alors maintenant on va essayer donc de pratiquer ça donc on va essayer de doter les agents avec des capacités cognitives donc on aura besoin d'utiliser ce monde par exemple pour la connaissance de forme d'image nous avons nous aurons besoin d'utiliser donc ce genre de modèle alors pour vous expliquer ça donc voyez ici donc par exemple supposant vous avez des images vous voulez créer un modèle cnn donc vous voulez lui donner une image en entrée une image par exemple comme ça et après on voudrait en fait que le modèle ne dise par exemple est ce que cette image là est ce qu'il s'agit d'un x ou bien d'un o c'est à dire ici pour par exemple si vous avez un ensemble de pixels et c'est un x et après on va demander au modèle est ce que c'est un x ou c'est un o c'est à dire c'est un classifier donc qui va permettre de faire la reconnaissance de l'image alors si vous voulez traiter un exemple comme ça alors qu'on voyait donc notre réseau de neurones à convolution il va utiliser un ensemble de couches convolution et lieu convolution et les lieux pool in etc et à la fin on va utiliser un full e connected et après on va faire on va créer un classifier à la fin alors maintenant pour faire ça donc je vous explique d'abord ce principe de convolution alors convolution qu'est ce de convolution alors je prends d'abord l'image elle est là alors je suppose pour moi l'image donc c'est à dire là où il y a des pixels c'est une c'est une image c'est à dire on va dire binaire c'est à dire blanc et noir donc qui a un pixel c'est 1 quand c'est noir c'est 1 moins 1 donc ce qui fait que vous avez une matrice dans laquelle vous avez des 1 et des moins 1 alors maintenant pour pour c'est à dire pour donc dans la couche la première couche de convolution alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ce qu'on appelle un carnet un filtre alors un filtre par exemple je vais prendre un filtre comme ça c'est à dire dans lequel il ya c'est à dire il ya des pixels à une diagonale comme ça alors en fait ce filtre là je vais l'appliquer à l'ensemble d'image en utilisant un produit de convolution alors ça veut dire quoi c'est une idée c'est quoi c'est quoi c'est de trouver dans l'image dans toute l'image trouver les parties de l'image qui contient cette forme c'est à dire chercher dans l'image où se trouve c'est à dire ce c'est à dire où se trouve donc des formes qui sont décrites par ce filtre par exemple je voudrais avoir par exemple trois pixels en diagonale comme ça donc pour cela qu'est ce qu'on va faire on va appliquer donc ce kernel ce filtre là on va l'appliquer à l'ensemble l'image donc je prends c'est à dire ce filtre je l'applique à d'abord je le mets je l'applique à cette c'est à dire à cette partie là et ça me donne quoi ça me donne tout simplement un petit calcul donc je prends par exemple 1 1 multiplie par moins 1 plus moins 1 multiplie par moins 1 plus moins 1 fois fois moins 1 etc plus 1 fois 1 plus donc c'est à dire en fait le filtre vous faites là en quelque sorte vous faire vous superposez le filtre sur une partie de l'image par exemple ici mon filtre ici là il est de dimension 3 x 3 donc je le pose sur la première partie de l'image et je fais mon calcul et ça me donne quoi alors tout c'est à dire si vous faites la somme la somme des produits point à c'est à dire comme je viens de dire donc si vous faites ce calcul ça va vous donner tout simplement un nombre par exemple ici ça donne si je fais la somme divisé par le nombre de divisé par le nombre de pixels c'est à dire 9 ça me donne 0,78 alors ce qui me permet de me donner une fois que j'applique bien sûr le filtre à cette partie là ça me donne ce point là 0,98 et après je déplace le filtre je le déplace c'est à dire je le mets encore sur cette partie là alors quand je déplace le filtre je le déplace avec un certain nombre de pixels alors ici donc je déplace le filtre avec c'est à dire pixel par pixel donc c'est ce déplacement là c'est ce qu'on appelle stride en fait stride c'est juste c'est à dire si vous dites stride égal à 1 ça veut dire que vous déplacez vous déplacez le filtre pixel par pixel pour survoler l'ensemble de l'image donc mais cette valeur là peut changer mais généralement on va pour c'est à dire filtrer l'ensemble l'image donc on va se déplacer pixel par pixel comme ça donc je l'applique à cette partie là et je refais le calcul à nouveau je fais 1 x moins 1 x moins 1 x moins 1 plus moins 1 x 1 etc donc vous faites la somme divisé par 9 ça va vous donner moins 0,11 et vous placez le c'est à dire la valeur ici donc vous voyez donc le filtre quand vous l'appliquez à cette partie là ça vous donne 0,78 pour cette c'est à dire cette fenêtre ça vous donne 0,11 et après vous faites le même travail et vous le déplacez on va le déplacez sur l'ensemble l'image chaque partie de l'image on va filtrer et on applique on déplace on calcul on déplace tout ça c'est ce qu'on appelle le produit de convolution alors ça je sais que vous avez déjà utilisé ça donc la même chose pour les autres points et après une fois que je termine la première ligne donc je me déplace à nouveau c'est à dire verticalement et je d'une d'un pixel et après je balaye toute la ligne de la même manière donc j'applique le filtre à ça ça me donne cette valeur et ainsi de suite alors vous allez remarquer ici une chose c'est que quand vous allez tomber regardez par exemple ici le filtre sur cette partie là on trouve que cette partie là il y a ce motif le motif qui est décrit par ce filtre c'est à dire vous avez trois pixels blancs on a un diagonale comme ça on va le trouver ici alors si vous faites le produit de convolution c'est à dire si vous prenez ce filtre là vous multi le fait un produit de convolution à cette matrice qu'est ce que ça va donner ça va donner si vous faites votre calcul à la fin ça va vous donner un alors généralement quand vous avez un 1 pour le modèle quand il y a un 1 ça veut dire quoi ça veut dire c'est comme s'il vient de détecter que ce filtre ce motif là se trouve dans cette endroit là c'est à dire à partir de cet endroit là il y a ce motif donc c'est pour cela vous avez ici un 1 c'est une manière de dire tout simplement que sur ce point là il y a cette information c'est à dire ce motif si vous voulez ou bien cette forme et ainsi de suite on continue ainsi de suite à nouveau quand vous arrivez là vous allez voir qu'ici la même chose quand vous faites le calcul ça va donner 1 ainsi de suite j'avance et après le reste c'est là c'est pas c'est pas ça parce qu'en fait le le ici c'est pas le ici il y a des 1 aussi dans l'autre diagonale et vous appliquez 11 on déplace en calcul alors voyez donc ça c'est une boucle que le modèle va faire il va balayer toute l'image il pour la filtrer et par exemple ici à nouveau il trouve donc cette forme donc pour lui c'est un ainsi de suite la même chose ici il trouve également il ya cette forme là jusqu'à la fin alors voyez donc ça c'est ce qu'on appelle le filtre c'est la convolution alors en fait quand il fait ce travail là il obtient une image filtrée donc voilà l'image originale et quand vous appliquez ce filtre de convolution ça va dans cette image filtrée c'est une autre image et après on va faire ça plusieurs fois et on va changer de filtre c'est à dire que on applique le premier filtre on va appliquer le deuxième le troisième le quatrième alors j'applique le deuxième filtre alors pour appliquer le deuxième filtre maintenant je vais prendre ce motif celui là alors ici si vous voulez quand j'applique ce filtre là ce ce kernel donc ça me donne cette image filtrée maintenant avant de si vous voulez d'appliquer le filtre suivant je vais lui appliquer la fonction d'activation alors je vais utiliser la fonction d'activation relio alors relio qu'est ce qu'il va faire tout simplement voilà l'image que j'ai obtenue ici ça c'est l'image que j'ai obtenue et si j'applique si j'applique la fonction d'activation relio qu'est ce qui se passe alors la fonction relio c'est quoi c'est que f de x égale à 0 c'est x est inférieur à 0 il est égal à x si x est supérieur à 0 donc ce qui va nous donner quoi alors toutes les valeurs négatives par exemple les valeurs négatives là elles deviennent des zéros ce que vous voyez là en rouge et toutes les valeurs positives ils vont garder leurs valeurs alors ce qui permet de quoi ce qui ce qui permet d'avoir beaucoup de zéros dans l'image et si on a beaucoup de zéros on va la simplifier c'est à dire parce qu'après quand il ya beaucoup de zéros donc dans la couche suivante vous avez beaucoup d'informations qui vont c'est à dire on va simplifier si vous voulez l'image et comme ça par la suite arrivera l'étape suivante c'est quoi l'étape suivante si vous voulez faire le pooling on va faire par exemple un pooling alors il existe plusieurs plusieurs fonctions de pooling les plus utilisées par exemple c'est max pooling c'est ce qu'on va faire ici alors on va utiliser un max un pooling max ou bien un max pooling alors pour faire le pooling le principe c'est quoi maintenant je prends cette image là que j'ai déjà simplifié avec la fonction d'activation relio et après je vais prendre un kernel par exemple ici je vais prendre encore une matrice de deux fois deux c'est un kernel et après ce kernel là donc je vais le placer à nouveau sur l'image alors cette fois c'est le max pooling qu'est ce qu'il va faire il va tout simplement prendre le maximum des quatre points alors par exemple sur cette partie là c'est quoi le maximum c'est 1 donc là regardez il va garder que 1 il va se déplacer sauf que cette fois c'est pour se déplacer à quoi est égal le stride égal à 2 c'est à dire je vais me déplacer deux pixels par deux pixels comme ça je passe directement ici je me déplace sur le groupe de quatre pixels suivants si vous voulez j'applique également le max pooling et ça me donne quoi le maximum et le maximum c'est 0,33 et ainsi de suite max le maximum de ce groupe c'est 0,54, 0,56 le max ici parce que là bien sûr c'est quand vous avez bien sûr le nombre de colonnes et impaires vous aurez cette situation donc il va prendre que le max de 6,2 ainsi de suite et après on va se déplacer de deux pixels également verticalement on arrive là le max le max le max assez de suite et je déplace c'est à dire le filtre plutôt donc le kernel pour faire ce qu'on appelle le max pooling une fois que je fais ce max pooling tout simplement qu'est ce que j'obtiens j'obtiens également une autre image qui est relativement plus petite vous voyez donc au départ on est parti sur une image sur une image on l'a filtré donc on a obtenu une image relativement plus petite pour filtrer maintenant on applique le max pooling ce qui permet de réduire encore la taille de l'image alors vous remarquerez déjà que les erreurs vont disparaître donc c'est bien ça en fait c'est normal parce qu'en fait quand vous faites le maximum le maximum du moment qu'il n'y a pas des nombres négatifs donc on va garder que les nombres positifs à moins s'il y a par exemple un groupe de quatre pixels et là où il n'y a que des zéros donc en principe c'est un zéro qui va rester mais en tout cas donc vous remarquez que ici tous les erreurs vont disparaître et là à nouveau on obtient une image à laquelle qui contient qu'est-ce qu'il contient il contient que les informations pertinentes alors c'est comme si on est en train de détecter maintenant en quelque sorte c'est à dire les caractéristiques de l'image alors je vois bien par exemple que ce filtre là que je viens d'appliquer il se trouve dans trois endroits de l'image par exemple le filtre le kernel que j'ai appliqué tout à l'heure celui là ce filtre là il se trouve il se trouve dans quatre endroits de si vous voulez de l'image alors ici donc je trouve les c'est à dire des informations donc forcément je simplifie l'image parce que j'ai besoin de réduire la taille sinon les traitements les calculs ça prend beaucoup de temps donc avec cnn c'est à dire dans un modèle fully connected ça c'est vraiment beaucoup de c'est à dire on passe d'une couche à l'autre donc il faut toujours penser à une manière avec laquelle on simplifie l'image c'est réduire le nombre de neurones donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire là c'est qu'ici donc on fait le max pooling et après on reprend donc convolution relio max pooling convolution relio max pooling on va le faire pour plusieurs filtres je prends un autre filtre alors par exemple ici je prends un autre donc ça c'est le premier filtre que j'ai appliqué alors quand j'applique ce filtre là vous voyez donc j'ai l'image originale en résumé j'ai l'image originale j'applique ce filtre je fais un relio max pooling ça me donne cette petite image j'applique un autre filtre alors regardez ici donc le filtre je vais prendre par exemple un motif dans lequel il y a une petite plutôt donc cette forme là et à nouveau je fais la même chose donc je vais l'appliquer je fais une convolution je l'applique à l'image ça me donne une image filtrée j'applique relio ce qui permet donc de remplacer les nombres négatifs par des zéros j'applique le max pooling ça me donne cette image et là dans chaque couche de convolution on va appliquer plusieurs filtres alors généralement donc les modèles CNN appliquent beaucoup de filtres c'est des filtres qui permettent de détecter la présence des formes est-ce qu'il y a un filtre qui va vous dire est-ce qu'il y a par exemple une partie des yeux il y a un filtre qui va vous dire est-ce que par exemple là il y a par exemple des parties pointues est-ce que cette partie là il y a par exemple des cheveux la détection des cheveux donc chaque filtre généralement il est fait pour détecter la présence d'une information dans l'image et maintenant une fois qu'on arrive une fois qu'on fait ça plusieurs fois donc la première chaque couche avec plusieurs filtres on fait ce travail là on peut appliquer encore la même chose ici je prends les images en fait c'est-à-dire on applique cette opération plusieurs fois et après une fois qu'on arrive une fois qu'on fait ces opérations plusieurs fois après qu'est-ce qu'on va faire ? après on va prendre les images finales c'est-à-dire ces images que vous avez ici on va faire ce qu'on appelle une opération de ce qu'on appelle flatten c'est-à-dire on va aplatir l'image donc je vais prendre cette image et je vais la mettre sous forme d'un vecteur donc cette image je la mets sous forme d'un vecteur comme ça ou après qu'un zid cette image derrière sous forme d'un vecteur c'est-à-dire je prends toutes les images filtrées avec la convolution Relio-Pooling je les mets sous forme dans un vecteur et après par la suite une fois que je les mets ça maintenant je passe à un réseau entièrement connecté c'est-à-dire la dernière étape c'est d'utiliser un Fully Connected c'est-à-dire un... alors Fully Connected ça veut dire quoi ? maintenant je vais voir as normal l'Output Layer alors dans Output Layer donc j'ai deux sorties c'est-à-dire j'ai besoin de neurones et après généralement dans notre cas ici on peut utiliser donc la fonction d'activation Softmax que nous avons décrit la dernière fois et après vous allez trouver donc voilà toutes ces informations-là vont être fournies bien sûr au neurone de sortie alors ce qui permet par exemple de dire ici a je n'ai pas la probabilité que ce soit un X et a je n'ai pas la probabilité que ce soit un O ça c'est au niveau de la prédiction donc à chaque fois que je donne une image en input bon à la fin... à la fin qu'est-ce que ça donne ? bien ça me donne tout simplement c'est-à-dire quelle probabilité que ce soit un X et quelle est la probabilité que ce soit un O bien tout simplement en se basant sur ces informations-là pertinentes c'est-à-dire que vous voyez ici donc ça c'est globalement voilà c'est comme ça que ça fonctionne le modèle CNN alors maintenant je vais revenir vers vous donc pour voir s'il y a des questions est-ce que c'est clair ? vous pouvez activer votre microphone donc si vous avez une question sur cette partie-là maintenant je vais passer c'est-à-dire à la partie suivante on va voir comment écrire le code avec diplodoniforgie pour filtrer on va voir un exemple d'application oui monsieur c'est clair voilà merci d'activer votre microphone si j'ai une question c'est la même de ANAS alors le kernel oui alors cette matrice est-ce que le kernel c'est-à-dire que tu parles du filtre ? oui du filtre exactement mon hypothèse c'est qu'on prend une partie de l'image l'objectif je pense c'est ça non ? en fait oui votre question est pertinente c'est le en fait le filtre généralement quand vous utilisez un modèle CNN en fait le modèle CNN généralement il dispose déjà de beaucoup de filtres en fait c'est un peu le donc dans CNN il dispose d'un ensemble de filtres vous lui dites juste par exemple quand je fais la convolution je veux appliquer par exemple 50 filtres donc automatiquement lui il va choisir donc un ensemble de filtres qui permettent comme les filtres généralement c'est des filtres de petites dimensions par exemple 3x3 ou bien 5x5 généralement donc il va utiliser une multitude de filtres en combinant par exemple des formes et bien tout simplement il applique les filtres et après avec ça il arrive à vous donner des résultats satisfaisants mais maintenant si vous vous avez un problème particulier vous voulez appliquer votre propre filtre c'est possible est-ce que j'ai répondu à ta question ? oui merci c'est bon et nous allons voir d'ailleurs quand on va pratiquer généralement vous n'aurez pas besoin de lui dire voilà les filtres parce que sinon c'est-à-dire il faut être un expert pour choisir les filtres mais vous savez avec les frameworks de Deep Learning c'est-à-dire pour les programmeurs les utilisateurs d'une manière générale c'est que vous allez juste lui faire confiance et après vous testez et à la fin si les résultats sont satisfaisants vous dites ça y est donc je vais garder mon modèle comme ça si par exemple le résultat n'est pas satisfaisant vous dites là je vais ajouter le nombre de filtres là je vais faire un pool indifférent etc. donc ça c'est encore le paramétrage du modèle alors si c'est ok donc pour cette partie là vous m'écrivez juste un message ok pour tout le monde ok voilà alors la question de Ernest il a posé la question est-ce qu'on utilise la rétropropagation du gradient c'est-à-dire c'est bien sûr alors en fait tout ça c'est toujours un réseau de neurones ça veut dire que dans la phase d'entraînement parce que là je ne l'ai pas expliqué ici donc dans ce modèle il y a bien sûr il y a la phase d'entraînement bon la phase d'entraînement c'est quoi c'est que donc vous faites les opérations et après à la fin vous dites par exemple là c'est un X et quand vous lui dites c'est un X donc il va mettre à jour les poids donc les poids des connexions parce que tout ça c'est des couches c'est-à-dire c'est un ensemble de neurones donc ça veut dire il va mettre à jour les poids et pour faire ça donc on utilise un algorithme de rétropropagation bien sûr du gradient qui va permettre donc de retrouver comme la dernière fois les poids qui permettent donc de donner donc c'est-à-dire de mettre en relation les entrées et les sorties donc à la phase d'apprentissage bien sûr il y a la rétropropagation du gradient et après la prédiction généralement bien sûr au niveau de la prédiction donc vous voyez vous donnez l'image tout simplement il fait ce calcul et après automatiquement il fait le calcul et automatiquement il vous donne à la fin voilà ça c'est 90% c'est un X 0 10% c'est un O voilà 10% c'est un O et après vous prenez votre décision c'est un O 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2